Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ma voix, je n'en sais trop rien. L'illustre personnage dénommé Roquien, qui cumule ici les fonctions de balayeur et de maître d'hôtel, vous allez séchoir dans ces augustes lieux comme un vulgaire sac de pommes de terre. Après quoi, il est retourné à ses chères études. Quant à moi, voyant votre état, je me suis permis de vous donner quelques soins. Je vous remercie beaucoup, ça faisait ma blague, mais... pouvez-vous me dire où nous sommes ? Eh bien, belle-dame, nous nous trouvons actuellement dans les anciennes carrières de Chaillot, oui, et qui ont été désinfectées depuis quelques années. Des carrières ? Eh oui. Il me semble que j'ai perdu connaissance dans un lieu qui ressemblait à la crypte d'une église. Ah, mais bien sûr ! La crypte ouvre sur les carrières. C'est d'ailleurs tout ce qui reste de l'ancien couvent de la visitation, où Bospet prononça le fameux éloge funèbre d'Henriède d'Angleterre. Vous savez, Duchesse d'Orléans, Madame, Sommet, Madame, et Borde. Mais, pouvez-vous me dire qui vous êtes ? Oh, pardonnez-moi ! Je me présente devant vous et à vos ordres, adorables créatures, le chevalier Arcadius de Jolival, ex-révolutionnaire dépassé par les événements, et aujourd'hui admirateur authentique de sa très glorieuse majesté, le empereur Napoléon Ier. Oh, non ! Comment, non ? Oh, non, ne me dites pas que vous admirez ce monstre, ce tyran, cet usurpateur ! Alors là, pardonnez-moi, ma chère amie, mais il y a une chose qui m'échappe. Mais comment se fait-il que vous soyez dans la prison du cavalier des ténèbres ? Leur chef, le chevalier de Brûlard, passe ses nuits à rêver qu'il assiste aux funérailles de l'empereur. Vous me semblez tout à fait en accord avec eux ? Vous avez dit les cavaliers des ténèbres ? Hélas, oui. Je suis tombée entre leurs mains. Oh, tout à fait. Sinon, à la vraie bourre, cette lettre est de lui. Mais de qui voulez-vous qu'elle soit ? À l'instant même où l'empereur doit épouser une femme par raison d'état, il tient à me prouver qu'il m'aime toujours. C'est impossible, en effet. Mais c'est certain. Je vous demande pardon, Marianne, mais cette lettre, pour signifier toute autre chose, déposée chez vous, comme ça, subrepticement, elle dégage un parfum douteux, un parfum de guet-apens. Pour le romanesque, vous n'avez que deux rivaux dignes de ce nom. Adélaïde, qui voit du mystère partout, et ce gredin de fouché qui distingue un poignard dans le moindre courant d'air. Non, Arcadius, mon cœur ne peut s'y tromper. Ah, si vous faites intervenir, c'est-à-dire, c'est-à-dire... Partiront dès demain pour être à l'heure au rendez-vous. Dites à Gracchus de tenir la voiture prête. Comme vous voudrez. Mais je pars avec vous. Ah non ! Si ? On me recommande la discrétion. Mais rassurez-vous, je serai discret. Je suis votre homme de confiance et votre impresario. Je me dois d'être à côté de vous dans toutes les circonstances où vous courez un danger. Et celle-ci ne me semble pas spécialement idyllique, contrairement à ce que vous pensez. Vous me faites de la peine, Arcadius. Vous semblez vraiment... Vous semblez, vous semblez. Vous êtes vraiment une enfant, ma chère Marianne. Vous imaginez que les routes de France sont sûres, malgré la police impériale. Brian n'est un petit hameau de rien du tout. L'on vous donne rendez-vous à la nuit tombée, dans un endroit inconnu. Souffrez que votre impresario et ami ne vous quitte que lorsqu'il vous sera en bonne main. Maintenant, rassurez-vous, si c'est le cas, il s'en ira sur la pointe des pieds. Et il ira dormir à l'auberge. Et s'il n'y a pas d'auberge, dans la voiture. Bien, bien. Nous ferons comme vous voudrez. Ah ! Ce messire de Rousset, fort courtois... Et il n'est pas le seul. Nous avons à présent dans nos relations le grand argentier de Bourgogne, sire Garin de Braset, qui nous a fait l'honneur considérable de voyager à nos côtés de Saint-Quentin à Dijon. Et quand je dis à nos côtés, c'est à prendre au pied de la maître. N'est-ce pas, Gatrède ? Maman, tu as été sérieuse, au moins. Mais bien sûr. Et savez-vous de qui elle tient ce manteau que vous lui voyez sur les épaules et qui lui va si bien qu'elle n'a pas voulu le quitter depuis Bruges ? Non, mon oncle, je vous avais. De Monseigneur Philippe, Duc de Bourgogne. Duc de Bourgogne ? Rien moins. Ah, ma sœur, je ne me fais guère d'inquiétude sur l'avenir de votre fille. Catherine, j'ai mis l'étrangeté de ta conduite sur le compte de la surprise et d'un bonheur excessif. Bon, sire Garin a bien voulu accepter cette explication. Il ne tient rigueur de rien. Mais soit présent, il faut regarder la vérité dans les yeux. Le grand argentier de Bourgogne nous fait l'honneur de demander ta main. C'est pour nous son précédent. Quoi qu'inattendu. Et pourquoi veut-il m'épouser ? Parce qu'il t'aime, apparemment. Et quoi d'étonnant ? Hein ? Il n'est pas le seul dans ce cas. Notre voyage à Bruges l'a bien démontré. Eh bien, mon oncle, vous voudrez bien dire à Messir Garin que je n'ai aucune intention de me marier. Comment tu refuses ? Je n'ai aucune inclination pour Messir Garin. Non. Mais tu deviendras la dame la plus riche de Dijon. Tu as un hôtel magnifique. Tu iras à la cour. Je dormirai toutes les nuits à côté d'un homme que je n'aime pas. Jamais ! Malheureusement, mon enfant, tu ne peux pas échapper à ce mariage. Pourquoi ? C'est d'un ordre. Un ordre ? De qui ? Monseigneur le duc. Avant l'hiver, tu seras dame de Braset. Ah, l'or ! Je suis sûr que tu te feras très bien à cette idée. Hihi hi ! Hihi hi ! Hé ih ! Jó Jó chocssssssssssssssssssssssssssse jég knight신OMs n'étqu'a